Pour qu'elle soit donnée, pourquoi les disciples de Jésus disent « Il fera périr misérablement ces misérables vignerons » et pourquoi le maître de la maison arrache la vigne au vigneron ? Je t'ai déjà répondu, je t'ai dit le fait qu'ils ont eu à tuer les prophètes, les serviteurs le fait qu'ils ont eu à tuer le fils Dieu les a arrachant sur l'âme Et maintenant on va se dire que non, parce que Dieu a voulu les arracher Non, mais ici au verset 42 on continue au verset 42 on dit « C'est du Seigneur, c'est de la volonté du Seigneur que cela est venu C'est la volonté de Dieu C'est parce que Dieu a voulu cela que ce soit ainsi que c'est ainsi C'est simple Il faut partir au verset 42 Toi quand tu lisais, tu n'as pas vu le verset 42 parce que selon toi tu voulais me bloquer Non, le verset 42 t'a répondu Mais vous on dit Jésus est prophète, je connais Mais je ne suis pas encore arrivé là-bas Je ne suis même pas pressé C'est toi déjà qui as déversé tout ce soir-disant assénal et tu commences à t'agiter et rentrer et sortir ici Je reprends encore ma question Je ne t'ai pas parlé que rien sur cette terre n'est pas de la volonté de Dieu ou bien n'est pas dans le savoir de Dieu Ce n'est pas là ma préoccupation Que le mal soit de la volonté de Dieu et que le mal vienne parce que Dieu savait là ça n'exclut pas que le mal soit mal parce que tu donnes l'impression que parce que le mal est arrivé que Dieu sait, ça veut dire que c'est bien c'est normal Tu es un comédien monsieur Je reprends encore ma question Pourquoi les disciples après que je viens de la parabole disent que Dieu fera qu'il fera périr misérablement ces misérables vignerons et maintenant on dit il affermira la vigne Dieu maintenant donnera la vigne à d'autres vignerons Pourquoi ? C'est ma question Je ne t'ai pas dit que le fait que Dieu sait qu'il y a un mal Écoute-moi Écoute-moi Israël Je dis Je ne t'ai pas fait savoir que Dieu parce que Dieu sur la surface de la terre Dieu connaît tout ce qui se passe mais le fait que Dieu sache que le mal le mal est là et ceci ça n'empêche pas que ça soit d'avoir un mal C'est de ça d'abord qu'il faut savoir C'est pas le savoir de Dieu qui annule le mal qu'il a Je suis en clair sur cette base Je réponds pour ma question Pourquoi les disciples de Jésus qui étaient avec Jésus après que Jésus ait donné la parabole disent qu'il fera périr misérablement ses misérables vignerons et encore il va donner la vigne à d'autres personnes Pourquoi ? C'est ma question qui est là Tu te dis pas pourquoi ? Je t'ai répondu cher frère reçois l'enseignement Jésus est en train de te répondre cher frère reçois l'enseignement de ton maître je peux intervenir allez répond pour les disciples dis-nous quoi ? répond pour les disciples quel disciple ? où est les disciples ici ? les disciples ont dit il fera périr misérablement ses misérables vignerons pourquoi les disciples après que Jésus leur a donné la parabole disent qu'il fera périr misérablement tu es misérablement tu as fini ? hein ? je te demande tu as fini ? faut parler entendre le parent tu as fini ? ok il n'y a pas de soucis en premier lieu c'était pas aux disciples qui parlaient il était aux gens qui l'écoutaient tu comprends non ? il n'était pas aux disciples qui parlaient il y avait des pharisiens il y avait des sadduciens il y avait plusieurs personnes qui l'écoutaient il leur a posé maintenant cette question là et c'est en disant et Jésus leur demande maintenant il s'est servi de lui et maintenant lorsque le maître de la vie viendra que fera-t-il à ces vignerons ? il pose la question maintenant à ces personnes il lui répondit il fera périr misérablement ses misérables et affermera la vie à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit autant d'argent il faut continuer au verset 42 Jésus leur dit n'avez-vous jamais lu la vie la parole de la vigneron qu'il donne c'est parce que la base de ces parables est basée sur un verset n'avez-vous jamais lu dans les écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient le fils le fait qu'ils ont rejeté le fils la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenu la principale des langues c'est du Seigneur que cela est venu c'est du Seigneur le fait qu'on rejette c'est du Seigneur donc le fait aussi qu'on donne aussi tout cela ça vient du Seigneur c'est simple c'est ce que je t'ai répondu tu veux quelle réponse encore ok 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 doucement 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 donc si on te comprend bien toi Israël tu as ton propre fils que tu le tuves pour faire le commande d'argent puisque Dieu sait que tu allais le faire ce n'est pas un péché c'est normal tu as fini je t'ai posé une question petite je ne t'ai pas développé c'est une question fermée je dis je dis je ne l'ai pas encore quoi ça te fait parce que tu en as besoin pour te soulager mais ceux qui sont conscients qui recherchent la vérité savent de quoi je parle je comprends je dis parce que tu penses que tu as besoin de donner l'instant du sujet que tu as pour toi tu veux donner l'impression que quoi parce que Dieu savait quelque chose donc quand l'action se fait quand elle est mauvaise c'est normal c'est ce que tu as tu as donné comme interprétation interprétation nulle ici je ne suis pas dans ce cas le savoir de Dieu sur une action ne rend pas l'action d'abord illicite ou illicite le péché reste le péché et pour ça je suis ferme je t'ai posé la question les disciples on les disciple peu importe que ce soit les disciples ceux qui étaient là-haut pourquoi après la parabole ils disent il sera férif misérablement c'est misérable c'est la première question qui était posée pourquoi tu as donné la distance deuxièmement frère tu m'écoutes mais je dis bon comme tu ne veux pas répondre ce n'est pas grave je fais mon explication pour ceux qui ont besoin d'attendre vous savez quand j'ai pris cette parabole j'ai eu un objectif clair c'était pour faire comprendre que dans cette parabole il y avait un but il y avait un but qui était visé premier but c'était le désir d'abord quoi de celui qui envoie les serviteurs jusqu'à les accompagner des d'autres jusqu'à les donner même aller même envoyer même son tissu d'abord il y avait le but d'abord du maître et tous d'ici qui lisent la parabole savent que quoi le but du maître n'était nullement de venir qu'on vienne massacrer ses serviteurs jusqu'à aller tuer son fils donc déjà ici l'envoi de ses serviteurs et de son fils il n'a pas pour but qu'on les tue maintenant deuxième résultat quand ils ont posé ce type d'action d'abord ils ont posé une première action ils ont maltraité le premier groupe et le Dieu maintenant il va renforcer il va renforcer encore la question elle s'est posée s'ils ont déjà vu le bon résultat pourquoi le maître vient les renforcer encore parce qu'il sait que les premiers qui sont allés ils n'ont pas posé l'action exacte ça c'est clair il a renforcé un deuxième après maintenant il a vu que malgré qu'il a envoyé tout un lot de personnes ils ont fait encore du mal il dit maintenant écoutez bien voici maintenant le désir écoutez bien la partie ça c'est le désir du maître de la maison si on peut dire symbolisé par Dieu il dit quoi je l'ai enverré mon fils peut-être ils auront plus de considération est-ce que ici le maître de la maison avait le désir qu'il ne soit pas de tuer son fils non tous ceux qui sont honnêtes et qui recherchent la vérité vont comprendre ce qu'il a ici c'est clair il dit je vais l'envoyer mon fils peut-être ils auront plus de considération peut-être ils auront plus de considération tu penses que tu as falsifié cette prophétie devant les gens ici je te dis je suis précis tu as arrêté tu es pas il est rentré dans les Daniels les sommes pour t'embrouiller unitilement alors qu'on peut bien rester dans cette prophétie et puis verrouiller tout ce qu'il y a lieu de verrouiller il dit peut-être ils auront plus de considération donc tous nous sommes d'accord ici que la volonté du maître de la maison c'est que les serviteurs partent récupérer quelque chose et non qu'on les massacrent et non qu'on les matraite donc quand l'action maintenant a été posée par ces derniers il y a une conséquence maintenant qui va découler première conséquence c'est que ces derniers qui ont posé l'acte vont être punis et c'est normal et légitime qu'on sait qu'il a donné pour y pas récupérer qu'ils n'ont pas pris c'est normal et légitime selon cette parabole que ça parte ailleurs c'est logique c'est réaliste puisqu'on vous a confié quelque chose et que vous avez déconné qu'est-ce qu'on fait on envoie ça ailleurs et maintenant regardez chose au truc Israël pour détourner l'attention à cette prophétie il dit c'est du Seigneur que cela vient et il s'en va prendre lamentation il s'en va prendre Daniel pour donner l'impression que comme Dieu sait quelque chose je répète encore tout ce qui se passe dans les cieux sur la terre il n'y a rien qui ne se passe sans que Dieu ne l'ait voulu donc pour toi ça veut dire comme Dieu savait que Caïn allait tuer Abel le fait que Dieu savait et que rien n'est en dehors de la volonté de Dieu cela veut dire quoi l'action de Caïn pour toi dans ta conception elle est normale elle est logique mais tu ne peux pas distraire les gens si je répète encore où tu vas envoyer le truc qui n'est pas là-bas comme tu as demandé c'est pour ça qu'il y a eu des conséquences et ses conséquences ont été fâcheuses pour ces derniers de la mesure où ils devaient donner un résultat qui était positif ils devaient donner un résultat qui était la volonté de Dieu maintenant pourquoi tu viens classifier cette prophétie en disant le malin des uns après le malin des autres tu viens tu rends même frère tu ne peux pas distraire une explication que je recherchais d'abord il y a beaucoup d'enseignements je te pose question je te pose question je peux te poser question il sera fracassé il va comprendre là où il est venu il sera très fracassé ce gars je pose la question vas-y quand Jésus dans la parable en continuant verset 42 il dit salut seigneur que cela est venu qu'est-ce que ça signifie selon que ça signifie que toute action qui est arrivée vient de la volonté de Dieu le débat est fini le débat est fini le débat est fini c'est fini en tant que fait quand tu le vis le fait qu'il prend la vie pour donner à d'autres vignerons ça vient de la volonté de Dieu ok il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème non mais c'est fini comme toi Israël pardon il ne faut pas t'embrouiller ok on va revenir est-ce que lorsque Caïn Caïn et Abel je parle de la parable non pas il faut m'écouter tu vas comprendre je dis est-ce que une action sur cette terre ne peut être en dehors de la volonté du cas de Dieu tu m'as posé la question est-ce que attend je suis en train de te répondre je suis en train de te répondre je suis en train de te répondre est-ce que non 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 je suis précis j'ai posé une question précise je n'étais pas de manière de me donner de te dire est-ce que une action écoute moi une action peut être en dehors de la volonté du cas de Dieu tu as fini réponds et puis maintenant je continue c'est une question je te réponds rapidement Jésus a donné en éternel dans la phase une parable Jésus donne une parable toi tu essaies de faire comprendre que non aux gens que selon la volonté de Dieu ce n'est pas pour que le fils vienne mourir mais je t'ai dit Jésus ne s'est pas arrêté là Jésus a continué à donner une conclusion donc dans le cadre de la parabole ici c'est la volonté de Dieu que lorsque les fils viennent ils puissent mourir donc ici tout ce que nous arrive c'est la volonté de Dieu c'est simple c'est ce qu'il t'a répondu maintenant tu es retourné avec moi non ça va t'arranger parce que tu es dans un lieu qui est très gris tu m'as répondu laisse moi continuer parce que je répète encore vous voyez l'impression que ce dernier veut donner ce dernier pour lui c'est quelque chose comme Dieu c'est que peut-être tel mal va arriver regardez écoutez le bien dans ses propos c'est ce qu'il vise comme Dieu c'est que tel mal va arriver ça veut dire que Dieu est d'accord c'est légitime il veut que la chose soit comme ça il n'y a pas de péché c'est normal c'est ce qu'il vise c'est pour toi quand il utilise il utilise dans le verset 42 je reprends encore c'est ça la parole que j'ai pris pour te répondre la parole n'est pas arrêté là quand tu partais prendre Lamentation 3 tu partais prendre le livre tu partais prendre l'histoire de Salomon c'est pas pour lui j'ai dit pourquoi maintenant on prend d'autres tu es plus tu es plus que restons dans le cadre pourquoi tu n'es pas resté dans le cadre au début arrêt d'Israël je reprends encore je dis Israël pour lui qu'est-ce qu'il vise pour lui comme quelque chose sur cette terre arrive et que Dieu est informé Dieu sait c'est la volonté de Dieu ça veut dire pour lui Israël que c'est pas un péché c'est pas c'est pas un péché c'est ça je t'ai pas dit que c'est pas un péché écoute moi je t'ai pas dit pas un péché ok si c'est pas un péché ok si c'est pas un péché est-ce que l'action que les vignerons ont posée et puis Dieu en chose en le mettre en les dis je l'ai enverré mon fils je l'ai enverré mon fils ils ont peut-être écoute bien peut-être ils auront plus de considération voici la volonté du père qui est là voici la volonté du père réel qui est visée voici la volonté réelle du père qui est visée c'est de quoi quand ces vignerons quand ils vont aller vers ces vignerons ils puissent les donner en les donnant des résultats c'est ça qui est la volonté de Dieu les actions maintenant qu'ils sont en train de mener pour pouvoir anéantir ce dernier n'est pas la volonté de Dieu qu'il veut réellement c'est clair pourquoi venir traficoter pour dire parce que Dieu c'est est-ce qu'il y a quelque chose sur cette qui ne se passe en dehors de la volonté de Dieu tu ne m'as pas répondu que tu avais fait le développement parce qu'il y avait de te poser la question si telles choses se passent par la volonté de Dieu tout est la volonté de Dieu Abel et Caïn Dieu n'était-il pas au courant maintenant s'il était au courant pourquoi Caïn a subi les conséquences parce que pour toi si Dieu sait ou bien la chose arrive ça veut dire qu'il est content c'est pour ça que tu tentes d'accrocher sur le verset 42 alors que là n'est pas encore mon objectif je suis clair et précis les gens qui étaient autour de Jésus ont même reconnu ce qui était là ils ont dit il fera périr il fera périr misérablement les misérables vignerons maintenant Jésus va appuyer Jésus va appuyer les dits de ceux qui sont là pas pour pouvoir dire que l'action qui s'est posée est bonne Jésus va appuyer encore d'autres conséquences pour ceux qui l'ont posé en disant que quoi maintenant il va commencer à parler pour dire facile ce qui s'est passé vous voyez ce qui s'est passé et il va maintenant vers la fin pour dire quoi c'est pourquoi écoute bien c'est pourquoi c'est pourquoi vient pour justifier ce qui s'est passé avec les vignerons c'est pourquoi le roi de Dieu vous sera arraché on n'arrache pas à quelqu'un quelque chose de bon qu'il a dit à faire on est tous dans des entreprises ici quand on confie un chantier depuis tu m'as dit partout dans le monde quand on voit que tu n'arrives pas à faire du bon goudron qu'est-ce qui se passe l'état t'arrache le marché pour donner à quelqu'un d'autre parce que tu as foutu la merde parce que tu n'as pas respecté le désir d'une chose dans le gouvernement c'est qu'est-ce que les vignerons n'ont pas respecté le désir du méde de la maison c'est qu'il donnait du bon résultat à ses serviteurs et toi tu veux venir détourner pour t'accrocher sur la volonté de Dieu comme c'est la volonté de Dieu ça veut dire que Dieu était d'accord qu'on les tue si Dieu était d'accord pourquoi il les arrache il devait laisser dans les mains ça devait continuer avec eux il les arrache pourquoi s'il était d'accord avec l'action qu'ils ont posée après je me menti à Dieu je répète Dieu termine encore par la police si tu veux pour détourner la prophétie raconter les histoires à faire dormir les gens mais ceux qui sont conscients qui veulent rechercher la vérité vont comprendre ce qu'il en est dans cette prophétie et ma visée était précise et claire donc si tu as toujours à dire quoi les gens oui attends j'ai intervenu oui attends j'ai intervenu d'accord toi il n'y a pas pour intervenir voilà en fait je vois là où allez vous arrive la finalité c'est de dire que si le royaume a été arraché aux chrétiens entre griffes et donné aux musulmans vous pouvez donner aux chrétiens ça représente la parole de Dieu Dieu a envoyé Dieu a s'aimé sur la terre ça représente la terre et Dieu a envoyé ses serviteurs ses prophètes à ses enfants pour leur parler de sa part pour leur dire moi c'est le vrai Dieu que vous devez adorer en retour les vignerons ont rejeté sa parole ils ont tué les serviteurs qu'ils ont envoyés ils ont tué les serviteurs et ils ont rejeté la parole c'était de la volonté de Dieu parce que c'est Dieu qui afflige le cœur c'est lui qui a dit à Moïse va devant Pharaon je vais indoucir son cœur c'est de la volonté de Dieu alors les vignerons ont rejeté les serviteurs ils ont rejeté la parole de Dieu ils ont tué les serviteurs alors qu'est-ce que Dieu va faire Dieu va envoyer son fils pour dire cette fois-ci que c'est mon fils qui vient peut-être qu'ils auront encore de la compassion ou ils auront ils auront cette clé de la compassion ça veut dire quoi doucement il s'était expliqué le peut-être on veut savoir le peut-être c'est pourquoi pourquoi Dieu dit peut-être qu'ils auront la compassion c'est peut-être c'est l'essentiel que j'ai essayé de donner c'est peut-être c'est mon explication que j'ai essayé de te donner et laisse-moi terminer tu as expliqué 10 minutes on t'a laissé et Dieu envoie son fils il s'est dit en envoyant mon fils les gens auront un cœur un peu un peu faible comme c'est mon fils et recevoir la parole il s'est dit quand cette parole vient au milieu de ses enfants on tue le fils on rejette la parole et on tue le fils alors Jésus-Christ pose la question Jésus-Christ pose la question au verset au verset 30 au verset 40 maintenant lorsque le maître de la vie viendra que fera-t-il lorsque le jugement lorsque Dieu maintenant viendra qu'est-ce qu'il fera les disciples il fera périr misérablement c'est misérable mais qui sont ces misérables c'est ceux-là qui ont rejeté la parole de Dieu c'est ceux-là qui n'ont pas cru en la parole de Dieu qui n'ont pas cru au serviteur au prophète que Dieu a envoyé qui n'ont pas cru au fils que Dieu a envoyé et qui ont rejeté sa parole et Dieu lui au verset 43 il dit c'est pourquoi je vous le dis le roi des sauviers il sera enlevé il sera connu à une nation qui en rendra le fruit mais qui est cette nation-là qui est cette nation que Dieu veut dans Jésus-Christ en train de parler la nation que Jésus-Christ est en train de parler c'est la nation qui aura accepté la parole de Dieu qu'est-ce qu'on est arrivé là-bas on n'est pas encore arrivé là-bas on n'est pas encore arrivé là-bas calme-toi j'ai sauté t'emmener là-bas on dit quelle était la volonté du père j'ai commencé à frapper là-bas j'ai commencé à mettre briques il ne faut même pas même t'amuser à aller là-bas non c'est une suite en avant on n'est pas encore arrivé là-bas c'est où tu veux arriver là où tu penses que tu dors là c'est là-bas j'ai mis briques mais j'ai cassé tout pour dire qu'il y a longtemps on est ici assis ici on n'est pas encore arrivé là-bas le maître de la vie il viendra le maître de la vie il viendra donc il n'était pas là quand il va venir quand il va venir cette nation qui n'aura pas respecté la parole cette nation qui n'aura pas accepté la parole de Dieu il va l'arracher pour la donner à cette nation qui aura accepté la parole de Dieu qui aura cru en son fils qui aura cru en sa parole et qui aura marché droit devant Dieu c'est de ça que cette parabole veut parler on veut parler de la parole rejetée la parole rejetée par les hommes Jojo je te voyais où tu partais il y a des amis de la brique là-bas si tu vas t'asseoir là-bas il y a tapé sur ta tête Jojo on dit le maître de la maison dit je vais envoyer mon fils peut-être ils auront plus de considération ça veut dire quoi ok ça veut dire quand je vais envoyer mon fils là ils vont avoir le coeur affligé en pensant que c'est moi mon fils en pensant que c'est mon fils j'ai envoyé les serviteurs les prophètes ils ont dit oh c'est les serviteurs on était ici avec eux c'est ici on connait leurs parrains ici ils n'ont qu'à quitter devant là-bas mais moi-même j'envoie mon fils j'envoie mon fils peut-être ils vont savoir que c'est le fils de Dieu ils vont dire c'est le fils de Dieu on a fait attention alors ils n'ont pas douaniens pardon est-ce que le maître de la maison le maître de la vigne quand il a envoyé ses serviteurs et puis les gens ils ont tué les trucs est-ce qu'ils ont fait sa volonté est-ce que sa volonté a accompli lorsqu'ils ont tué les gens quand ils ont tué les gens ils n'ont pas fait la volonté voilà pourquoi il a envoyé d'autres serviteurs encore voilà c'est tout c'est ce que nous on demande c'est ce que j'ai expliqué depuis le début mais comme ils appellent ils se soutiennent dans le faux ils avaient le Saint-Esprit sinon le maître de la maison quand il a envoyé les gens là c'est pas pour tuer c'est pas pour qu'on les tue c'est pas pour qu'on les tue c'est pour qu'on les honore c'est pour qu'on voilà on se plie à leur volonté donc quand il a envoyé le fils il envoie du fils c'est parce que les autres ont été tués ce que tu entends de dire là c'est du faux ce n'est pas pour qu'on les honore c'est pour qu'on reçoive Dieu c'est pour qu'on reçoive la parole c'est pour qu'on l'honore mais c'est comme ça c'est quand j'ai dit honoré là c'est dans ce sens là doucement arrête tu veux mentir non non attends tu veux fuir non tu veux fuir tu as déjà répondu tu as déjà répondu il a mis la balise il sait que c'est pire il peut même parler non non on n'a rien à voir dans ça tu as déjà répondu tu as dit que non c'est pas la volonté du père c'est pas pour qu'on tue ceux là donc le père là s'il a envoyé son fils là c'est pas pour qu'on le tue aussi donc tu as déjà répondu merci non voilà et Ousaz Kamara si tu peux continuer tu n'as même pas écouté ce que j'ai dit tu n'as même pas entendu toi tu as déjà répondu Israël est fâché en commentaire tu as dit qu'on aurait pu gâter son faux raisonnement c'est ce que j'ai expliqué depuis le début ici maintenant il faut pas être prêt Israël va s'accrocher sur le fait que Dieu parce que Dieu sait quelque chose parce que Dieu sait sa volonté cela sous-entend qu'il est d'accord avec les actions de ce qu'ils ont fait alors qu'il est clair que quoi il dit j'en veux envoyer mon fils peut-être ils auront plus de considérations vous savez quoi le plus de considérations c'est un superlatif pour dire par rapport à ceux qui étaient là ils ont foutu la merde donc peut-être ils vont mieux l'honorer ils vont dire la volonté du père c'est faux ce que tu dis c'est faux ce que tu dis quand tu dis ils ont foutu la merde c'est faux c'est très faux c'est très faux ils ont fait mais tu penses qu'il y a foutu la merde ils ont fait ils arrivent d'abord je suis là je suis là excusez j'ai bugué j'ai bugué j'ai fait une post-manipulation ils ont fait ils ont fait le travail sauf que ceux qui ont reçu la parole n'ont pas été ils n'ont pas été dignes de recevoir cette parole et ils ont tué les serviteurs sinon ils ont fait les serviteurs ont fait le travail mais ceux qui ont reçu la parole n'ont pas été à même d'être dignes et ils ont tué les serviteurs sinon ce n'est pas parce que les serviteurs ont fait un faux travail arrête de mentir c'est à dire moi à partir d'aujourd'hui ici on n'a jamais dit que les serviteurs ont fait un faux travail on n'a jamais dit ça on n'a jamais dit ça il ne faut pas inventer ici voilà on a dit que les serviteurs sont partis ils ont fait ils ont fait mais on les a tués ça c'est la parabole qui me dit on les a tués donc le père maintenant c'est-à-dire le maître de la vie il dit ah comme ils ont tué ceux-là attends je vais envoyer mon fils par rapport à une considération que je vais m'exprimer ils vont mieux le continuer voilà c'était dans le dessin de Dieu tout ça c'était dans le dessin de Dieu c'est dans le dessin de Dieu Dieu est d'accord les actions que nous foutons tu ne recommandes pas le mal c'était dans le dessin de Dieu c'est-à-dire la prophétie c'était dans le dessin de Dieu oui le père il faut lui dire est-ce que quand ils les massacrent c'était pas dans le dessin de Dieu voilà c'est-à-dire je comprends pourquoi je comprends pourquoi ils foutent la merde sur terre parce que pour eux c'est la réflexion des pains ça là ça dit parce que Dieu sait toute chose donc si quelqu'un fout la merde comme Dieu sait donc il n'y a pas péché on doit laisser aller c'est-à-dire voici sur quoi ils veulent s'accrocher il n'y a pas de problème ça roule si Dieu sait je peux faire ça on avance donc Hitler il a massacré les Juifs ils n'étaient pas dans le dessin de Dieu allez ce que tu dis là ce que tu dis là c'est complètement faux Dieu fait ces choses selon ce dessin il dit quoi il dit la prophétie arrive mais malheur par qui la prophétie va se passer ça veut dire que Dieu a décidé que cette chose arrive Dieu a décidé que ces serviteurs qui vont ouvrir là soient tués mais malheur à qui malheur aux gens qui vont les tuer voilà ça veut dire que non ça n'a pas malheur mon frère si Dieu sait là on ne doit pas avoir des conséquences derrière doucement si 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 ces choses arrivent là si ces choses arrivent c'est pour la gloire de Dieu même toi qui as commis ces tempères là tu auras des conséquences de cette chose là non non tu ne vas pas faire des conséquences le problème le problème le problème c'est que dans le texte là ce n'est pas dit comme ça le problème c'est que la volonté du père la volonté du maître est clairement exprimée dans le texte voilà donc maintenant tout ce que tu vas dire hors de ça là c'est de la philosophie tu dis quand même tu dis quoi j'ai dit la volonté du père là c'est exprimé dans le texte c'est que le père voulait qu'on fasse là c'est exprimé à travers quel passage je l'ai enverré mon fils je l'ai enverré mon fils je l'ai enverré mon fils peut-être ils auront plus de considération à son égard c'est la volonté du père qui est là ça veut dire je vois que je vois que c'est difficile tout ce que Bi vous explique je vois que c'est difficile parce que vous étiez déjà bonnet et vous n'avez pas voulu comprendre quand il dit je l'ai enverré mon fils je l'ai enverré mon fils peut-être que ils auront ils auront plus de compassion ça veut dire quoi mais la finalité de cela là c'est que le fils meurt c'est que Dieu veut là c'est que le fils meurt mais que sa parole le fils c'est qu'il va venir faire là puisse être sémé dans le coeur de ceux qui vont le tuer dans le texte dans le texte c'est que tu dis là dans le texte c'est pas exprimé c'est une parabole ce n'est pas un texte comme ça c'est une parabole c'est pas exprimé dans le texte pourquoi tu ajoutes une autre parabole à la parabole c'est ça le problème toi une parabole c'est une parabole un parabole c'est une parabole tu n'ajoutes rien tu ne retranches rien pourquoi tu ne peux pas ajouter on s'entend au texte la volonté du père dans le texte la volonté du maître c'est pour qu'ils aient ils ne puissent pas tuer les gens qui arrivent c'est tout c'est faux parce qu'ils vont venir remplir une mission c'est faux c'est faux c'est archi faux le 43 comme je vous dis le 43 que B a souplevé ça vous dit clairement le dessin c'est qu'il est tué le dessin tout a été dans planifié il faut lire le 42 non tu fais il faut lire on va comprendre en fait cette parabole il faut lire le 42 le 42 cette parabole c'est depuis la création du monde jusqu'au retour de Jésus Christ pour juger le monde mais Karim là Karim là Dieu ne savait pas Dieu a dit à Moïse va devant je vais t'expliquer ouvre tes oreilles allez Dieu a dit à Moïse va devant quand il dit tu m'échelles je suis là maintenant écoute on va t'enseigner Dieu a dit à Moïse va devant le pharaon va devant le pharaon c'est-à-dire c'est un ignorer on peut dire la tête il est à voir il ne peut pas aller il ne peut pas aller mon frère tu ne dis pas nous on t'écoute parce qu'on doit te laisser une plage de parole c'est tout sinon c'est que tu dis c'est tout c'est tellement en sens j'ai mis briques là-bas donc il est obligé de rester dans les parages pour s'écrire sinon je savais il a mis Gaïa si ça a musé il fracasse ça non allez il avait posé la question de savoir quelle était la volonté de mettre de la construction il voulait faire une jonction mais je l'ai fracassé il a briqué il ne peut plus faire une solution de tourner tourner pour moi j'ai dit douanet douanet allez douanet jojo c'était une parenthèse maintenant yao Julien yao est-ce que tu sais que la finale est-ce que tu sais que Abraham il était son mousseau à Ghana il faisait rien il faisait rien l'autre ah tu vois non hé tu sais ça ah il faut pas faire quelque chose dans la Bible attend écoutez écoutez un peu écoutez un peu j'ai dans les il sait ça il est dans les petits il doit faire un petit boulot donc premièrement il faudrait première des choses il faudrait qu'on sache où Sarah et où Aga où Aga a allé Abraham a allé mettre Aga pour tous les questions qui sont ici Abraham a mis Aga je reviens je reviens dans Genèse 21 écoutez bien Genèse 21 après du verset 13 mais du fils de ta terre je ferai aussi une nation car il est de ta descendance Abraham se leva de bon matin pris du pain et une coute d'eau qu'il donna à Aga il mit l'enfant sur son épaule et la renvoya elle s'en alla errer dans le désert de Bercheba on s'en va dans le désert de Bercheba écoutez bien la Bible présente que quoi Aga elle est allée dans le désert de Bercheba venons maintenant à Genèse 22 à Genèse 22 et là c'est un petit enseignement que je vais donner rapidement la partie où on dit une chose Abraham c'est une chose l'auteur de Moridja il allait faire les trucs de ce genre normalement pour tous ceux qui ont fait un peu l'histoire de la Bible Moridja ça n'existe pas à l'époque d'Abraham Moridja mentionné dans le livre de Genèse 22 ça n'existe pas c'est ce qu'on appelle de l'anachronisme biblique ils ont rapporté un fait qui n'a jamais existé à cette époque là sur l'histoire d'Abraham ça c'est arrête de mentir 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 écoute arrête de mentir je dis pardon 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 c'est là très chicoté c'est 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 je ne rentre pas dans ce domaine passé tu ne maîtrises pas encore je connais je continue dans Genèse 22 on va maintenant au verset au verset 19 écoutez bien écoutez bien après l'offrande l'immolation qui s'est passée tout et tout écoutez bien quand Abraham a fini de faire l'offrande dans Genèse 22 de part et d'autre dans le même chapitre de Genèse 22 on nous dit quoi au verset 19 Abraham rêvint écoutez bien Abraham rêvint vers les jeunes gens ils se lèvaient et ils partaient ensemble à Bershéba pour Bershéba deuxième écoutez bien Genèse 21 Genèse 21 le verset 14 on dit Anga était dans le désert de Bershéba Genèse 22 quand Abraham a fini de faire chose l'immolation comme on le dit en tant que tel je n'ai pas rentré d'abord dans ce sujet de qui était l'enfant il voulait parce que même dans ce contexte on peut montrer beaucoup de choses mais je n'irai pas dans ça c'était pour montrer qu'Abraham où il était là c'était dans le coin où son mousseau a été Genèse 22 le verset 19 vous pouvez prendre dans le passage les passages que je donne Abraham revint vers les jeunes gens ils se levaient et partient ensemble pour Bershéba Abraham demeura à Bershéba Abraham demeura à Bershéba Abraham demeura où était son mousseau Aga écoutez l'assaut qui est très très intéressante Genèse 23 la vie de Sarah dura 127 ans Sarah mourut écoutez bien Sarah mourut dans le pays de Canaan à Kirch à Bershéba Sarah mourut dans le pays de Canaan à Kirch à Bershéba c'est-à-dire à Eblon écoutez bien écoutez bien vous allez voir où Abraham est quitté Abraham n'était pas à Kirch à Bershéba avec Sarah Sarah est mort même Abraham n'était pas là il n'était pas au courant regardez la suite Abraham vint célébrer les funérailles de Sarah Abraham vint célébrer les funérailles de Sarah c'est-à-dire Abraham est quitté à Bershéba où il y avait son mousseau il quitte là-bas pour venir célébrer les funérailles de qui Sarah écoutez bien ce qu'il dit puis il se reléva et s'éloigna de la mort de la mort pour parler au fil d'être écoutez bien je vis avec vous dit-il je vis dans un pays étranger je vis dans un pays étranger comment se fait-il que si Abraham était avec Sarah il était dans ce point là il puisse venir dire à ceux qui l'ont reçu que je vis dans un pays étranger ça veut dire quoi Abraham démeurait à Bershéba où il y avait son mousseau Aga on continue encore il dit quoi cédez-moi une une portion de terre parmi vous pour que j'enterre la chose mon mort en d'autres termes pour que j'enterre quoi mon cadavre écoutez Abraham n'a pas dit donnez-moi une portion de terre pour que j'enterre ma femme pour que j'enterre celle-ci cela Abraham dit donnez-moi une portion de terre je suis étranger chez vous ici donnez-moi une portion de terre pour que j'enterre mon cadavre vous comprenez par là quoi que Abraham comment se fait-il si Abraham était réellement resté avec Sarah comment se fait-il que Abraham la Bible présente qu'Abraham était mérin à Beersheba et que c'est de là-bas qu'Abraham a appris le décès de sa femme il a appris le décès de Sarah et il arrive où Sarah est si Abraham avait l'habitude d'aller là-bas pourquoi viendra-t-il devant les gens pour dire je suis étranger s'il vous plaît donnez-moi une petite portion de terre pour que j'enterre mon cadavre si Abraham était avec Sarah tu vois rien tu vois rien excuse-moi mais tu veux c'est moi Israël c'est moi Israël je vais répondre rapidement il va c'est avant sorti Abraham Abraham était étranger écoute écoute très bien non tu vois rien le gars pense que Beersheba est un lieu qui est tellement éloigné que non Abraham est parti sur une terre Dieu l'a appelé sur une terre la terre ne lui appartient pas mais Dieu dit c'est là que je te la donnerai c'est la terre de Canaan Canaan est très grand la terre de Canaan appartient à qui je vais te répondre écoute très bien Genèse 15 la terre de Canaan appartient à qui à la 4ème génération ils viendront ici faut te calmer faut te calmer faut te attire faut te calmer c'est pas ma question ne détourne pas le sujet deux fois-ci je ne suis pas que de détenir le sujet écoute-moi c'est pas ma question je ne t'ai pas demandé de Canaan appartient à qui la terre de Canaan n'appartient pas c'est pas là mon sujet est-ce que Abraham selon la Bible Abraham ne demeurerait pas à Beersheba mais Beersheba est à Canaan Beersheba c'est tout ça c'est à Canaan ça c'est tout vous ne dites pas que ça c'est tout ça non mais attends si attends attends je te reprends si Dieu me dit j'arrive j'arrive allez faut te calmer allez faut te calmer allez j'arrive allez allons pas à part allons pas à part faut te calmer allez allons pas à part Dieu me dit il va me donner la Côte d'Ivoire comme processeur comme ma terre et il m'envoie en Côte d'Ivoire en premier lieu en Côte d'Ivoire on peut trouver Boaké on peut trouver William Sucro en Côte d'Ivoire on peut trouver San Pedro mais je peux habiter où ça à Abidjan donc le fait que je m'élève et que je vais habiter à Beersheba et que je vais demeurer à Beersheba tout ça c'est en Côte d'Ivoire mais il y a un lieu je ne peux pas être dans tous les lieux à la fois c'est pour ça qu'il a été montré Beersheba il a été donné à qui il a été montré à Beersheba il n'a pas compris ce que l'Oper il a dit il n'a pas compris c'est dans tous endroits c'est pas Hebron c'est pas Hebron c'est dans un autre côté comme tu l'as dit je dis Beersheba c'est à Cana oui c'est à Cana mais c'est dans une autre partie mais c'est quoi qu'est-ce que Dieu devait donner à Abraham comme tu l'as dit c'est pas la tête des Cana c'est pas la tête des Cana que Dieu devait donner à Abraham c'est pas le débat c'est pas le débat c'est quel débat tu veux faire encore là c'est quel débat tu veux faire là tu demandes Abraham attends attends est-ce qu'Abraham non écoute très bien Alec sait qu'il a été attrapé parce qu'il veut faire comprendre qu'Abraham a abandonné Sarah oui Alec s'est dit qu'Abraham a abandonné Sarah et qu'il est parti habiter avec Agar il ment il dit il ment non mais écoute 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 Abraham demeurer à Beersheba écoute tu dis qu'Abraham demeurer à Beersheba je n'ai pas dit qu'Abraham ne demeurerait pas à Beersheba écoute-moi est-ce qu'il m'a dit qu'Abraham ne demeurerait pas à Beersheba il faut écouter il faut écouter frère il faut écouter écoute très bien on va relire Genèse 21 écoutez très bien on va relire Genèse 21 Abraham s'éleva de bon matin il prie du pain il n'a pas envoyé Agar à Beersheba il faut apprendre à jamais envoyer Agar à Beersheba il prie du pain et une outre d'eau il donne à Agar il faut te calmer est-ce que j'ai dit qu'Abraham a envoyé Agar à Beersheba il y a déjà dit une fois il dit allô il faut te calmer il faut te calmer il faut te calmer il faut te calmer non 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 tu mens sur ma personne tu mens sur moi je n'ai jamais dit qu'Abraham a envoyé à une chose Agar à Beersheba je dis où Agar demeurer je dis où Agar demeurer Agar ne demeurer pas à Beersheba c'est faux écoute-toi Agar ne demeurer pas à Beersheba je te réponds Agar ne demeurer pas à Beersheba je te réponds non il ne peut pas te montrer j'arrive après Agar ne demeurer pas il veut faire comprendre que Agar s'il vous plaît attends il veut faire comprendre aux gens que Agar il a dit quelque chose pardon au fait je veux qu'on parle un à un parce que sachez qu'il y a des gens qui sont en bas tu vois s'il y a lieu de lire des versets et tout ça vous lisez mais parlez un à un de telle manière qu'on puisse comprendre d'accord il n'y a pas souci ok il veut faire comprendre qu'Agar demeure à Beersheba il dit non Agar ne demeurer pas à Beersheba on va lui le verset vous allez comprendre à Genèse 20 verset 14 Abraham s'éliva de bon matin il brûle du pain et une houtte d'eau qui donna Agar et plaça ce ne peut lui remuer aussi l'enfant et la renvoyer elle s'en alla et s'égara elle s'est perdue dans le décès de Beersheba elle n'a pas demeuré non elle s'est perdue là-bas elle ne connait pas le lieu elle s'est perdue c'est quand il dit je me suis égaré dans ce lieu il dit que je me suis perdu dans ce lieu j'ai demeuré dans ce lieu elle s'est égarée dans ce lieu elle s'est perdue dans ce lieu qu'on n'ait pas le lieu dans le désert de Beersheba elle s'est perdue elle s'est égarée là-bas c'est pas tout qu'Agar est parti demeurer dans le désert de Beersheba il ne faut pas mentir sur le verset s'il te plaît ne ment pas sur le verset Genèse 20 verset 14 Abraham il dit il dit Agar est parti demeurer à Beersheba il dit c'est faux Agar s'est égaré il a dit il dit non il dit écoute tu n'étais pas là au début c'est maintenant tu viens de me monter il a fait comprendre qu'Agar est parti demeurer à Beersheba il faut te calmer il a fait comprendre aux gens qu'Agar est parti demeurer à Beersheba et donc Abraham s'est élevé là-bas il fallait aussi demeurer à Beersheba donc il a laissé Sarah donc il n'est pas dit faire foyer avec Agar là-bas il lui dit c'est faux que le verset ne dit pas qu'Agar est parti demeurer à Beersheba Génère 21-14 dit Agar s'est égaré dans le désert de Beersheba Beersheba est un grand lieu donc dans ce grand lieu-là il peut aussi avoir une région il peut avoir le désert dans cette région-là et c'est dans ce désert-là qu'il s'est égaré c'est simple c'est ce que j'ai sent qu'on lui dit c'est qu'il s'est égaré dans le désert de Beersheba m'a dit Laissez-le parler, pourquoi vous n'allez pas d'accord ? Il est en train de dire que je suis mangé, je ne peux pas dire que je mélange les propos, laissez-le parler. Je lui donne au défi. Oui, oui, il faut aller au 21 de ce verset-là, tu vas voir, tu vas attraper ce gars-là, parle jusqu'au 21 de ce verset-là. Il montre le verset où c'est écrit qu'un gars est parti demeurer à Beersheba, il n'a qu'à montrer un verset. On dirait que c'était garé dans le désert de Beersheba. Tu n'es pas avec un néophyte, tu n'es pas avec quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, il ne faut pas montrer si c'est écrit. Montre le verset où c'est écrit qu'un gars est parti demeurer à Beersheba. Israël, Israël attend, ok d'accord, attendez s'il vous plaît. Donc là Israël dit, Aga n'a pas demeurer dans le désert de Beersheba, voilà c'est ce qu'il vient de dire. Donc Oussaz écras, attends la parole, on va faire tour de parole. Ok, premièrement quand j'ai pris mes propos, j'ai parlé ici, Israël veut bavarder pour bavarder et c'est son travail depuis qu'on nous sommes ici. Je dis, on va voir des lieux où Abraham a vécu, il a passé son temps, par rapport même à sa femme Sana. Et écoutez bien, j'ai d'abord donné Genèse 21, le verset 13 à 14. Vous oubliez que, pour quelqu'un qui a tout son cerveau en place, comme Abraham qui est prophète, prend une femme en Égypte, écoutez bien, pour ceux qui n'est pas bête, il n'est pas du même mot. Comme Abraham, prend une femme qui est en Égypte, et puis le jour où il veut la renvoyer, il s'en va la mettre, il s'en va la mettre au Congo, pendant que ses parents ne sont pas là, il n'y a personne. Est-ce que toi Israël, tu es allé prendre ta femme Gouroubine, je ne sais pas quoi, Amman, tu ne veux plus d'elle là-haut, ou bien vous êtes en désaccord là, tu viens là, tu dois la déposer à Korogo, est-ce que c'est censé ? Est-ce que ça c'est censé ? Donc il y avait un plan qui était caché là, parce que les prophètes marchent sous la direction de Dieu. Quand les prophètes choisissent des lieux, c'est que Dieu les présente soit comme des formes de révélation. Pareil à Choson, à Jacob, lorsqu'il allait dormir, puis il y avait une roche qu'il avait posée la tête dessus, puis il a fait des rêves. Donc les prophètes marchent avec une vision. C'est Abraham même qui a pris Aga pour aller la mettre là-bas. Quand la Bible te dit qu'elle s'est égarant dans le désert des versets... Genèse 21, Genèse 21, à Paris du verset 14, on dit quoi ? Abraham se leva de bon matin, pris du pain et une houtte d'eau qu'il donna à Aga. Il mit l'enfant sur son épaule et la renvoya. Elle s'en alla, elle se s'égara dans le désert des versets. Reprends bien le verset, allez. Reprends bien le verset, t'as sauté quelque chose. Reprends bien le verset. Comme toi, il mit de l'eau, il mit l'enfant sur son épaule. Elle la renvoya. Et il lui remit aussi l'enfant. Reprends bien le verset 14. Mais il a fait plus bien, dis-moi, mais lui-là. Il lui remit aussi l'enfant. Haït ! Mais toi, tu l'entends comme ça. Allez, il faut laisser lui-là. Lui-là, il est toujours hors sens. Il faut le laisser. Il faut continuer. Je l'ai dit encore. Je reviens encore. Elle s'en alla. Écoutez bien. Il mit l'enfant sur son épaule. Elle la renvoya. Elle s'en alla errer dans le désert de Beersheba. On dit elle s'en alla. Elle s'en alla errer dans le désert de Beersheba. Parce que, écoutez-moi, regardez quelque chose. Regardez quelque chose pour Israel. Comme j'ai donné ce verset, ce verset dit qu'Aga s'est égaré dans le désert de Beersheba. Pour lui, si je m'égare à Akumasi, c'est-à-dire que je ne suis plus Akumasi, je suis à Port-Bouy. Mais comme un non-père, je me suis égaré dans un endroit-là. Je me suis égaré dans un endroit. Je suis toujours dans l'endroit. Tiens. Merci beaucoup. C'est quelle manière de réfléchir ? Il n'a pas de finir, tu as fini, tu l'es. Il n'a pas de finir. Attends, attends, s'il finit. B.C. finit, t'as-me donné la parole, pardon. B.C. finit, t'as-me donné la parole, pardon. Tiens, on doit attendre, t'attends. Laisse-moi parler. S'il vous plaît, Israël, vous pouvez vos micros, s'il vous plaît. Vous pouvez vos micros. Donc, quand chose, on dit elle s'est égarée dans le désert de Beersheba, pour Israël, comme ils ont écrit, elle s'est égarée dans le désert de Beersheba, pour lui, elle s'est égarée, donc elle n'est pas là-bas. Quand même, on est en sérieux. Et je reprends encore, Abraham a pris la femme en Égypte. En Égypte, Abraham a pris la femme. Même l'homme le plus fou, le plus drogué de la terre, qui ne peut pas prendre enfant des gens, tu as fini de la marier, tu l'as pris quelque part, et puis maintenant, tu t'en vas la ramener, et puis tu t'en vas la jeter. Est-ce qu'un homme censé même peut cautionner ça ? Toi, Israël, tu as pris ton épouse, tu l'as pris à main. Maintenant, il y a un discours qui est arrivé, tu veux la faire partie. Et puis toi, Israël, tu la prends pour aller la déposer à Korogo, au lieu de la mettre à main. Mais si Abraham l'a fait, c'est parce qu'il y a un point, il allait revenir dans ce lieu. Abraham allait revenir dans ce lieu. C'est parce que la suite de Genèse 22 trouve qu'Abraham est revenu dans le lieu de Beersheba. C'est de ça qu'ils sont épalés. Et on prend Genèse 22. Genèse 22, le verset 19. Écoutez, Abraham rêvait. Écoutez bien, Abraham rêvait avec les jeunes gens. Ils se levaient et partaient ensemble pour Beersheba. Là, Abraham demeura à Beersheba. La Bible est claire pour dire Abraham a demeuré à Beersheba. Même s'il a fait deux jours, il a fait trois jours, il a fait cinq jours, après il est parti, il faudrait que tu saches qu'Abraham a demeuré là-bas d'abord. Alors que cet endroit où Abraham a demeuré, c'était l'endroit où il allait déposer choses à Gare. La suite du verset maintenant vient faire comprendre qu'Abraham n'était pas avec Sarah. Genèse 23, le même chapitre de Genèse 23, la vie de Sarah dura 127 ans. Sarah mourut dans le pays de Canaan. Écoutez bien, Sarah mourut dans le pays de Canaan, à Kirch-Arba, c'est-à-dire Évron. Abraham vient célébrer. C'est-à-dire qu'on dit qu'Abraham est quitté. Abraham vient célébrer. C'est-à-dire qu'il est quitté d'un point A pour venir à un point B. La Bible dit qu'Abraham vient célébrer les funérailles de Sarah. Elle a pleuré. Dès qu'Abraham vit les fils de Shekid, il dit, je vis avec vous. Dites-il, je suis étranger. Écoutez bien, je suis étranger. Donnez-moi une portion pour que j'enterre mon cadavre. Si Abraham demeurait avec Shekid, à Sarah là-haut, comment se fait-il qu'il peut venir dire à ceux qui sont là que je suis étranger, donnez-moi une portion de terre. Est-ce que ça m'est réfléchi pour quelqu'un qui a tout son cerveau en place ? Donc je te fais comprendre dans ces parties-là que quoi ? Abraham n'était pas avec Shekid, Sarah. Mais il quittait du point A où Aga était, c'est-à-dire en Beersheba pour venir dans ce lieu qui est Kirch-Aba. Si c'est faux, il faut contester. Il a fini de parler. Ok, d'accord. Merci. Merci. Attends. Donnez, excuse-moi. Donnez, excuse-moi. Donnez, excuse-moi. Donnez, excuse-moi. Non, il faut laisser Donnez. Attends, c'est Chek Adam. Attends d'abord, Donnez. Non, c'est Chek Adam. Oui, oui, c'est, c'est, c'est. Voilà. Donc je veux demander si tu permets d'abord que quelqu'un d'autre intervienne à savoir par exemple Donnez et puis les autres. Ou bien tu... Non, je vais répondre rapidement parce que là... Je vais répondre rapidement. D'accord. Non, vas-y. Les autres, là, désolé d'abord. Après, lui, on va... Ok. Quand Aller a parlé, personne ne l'a envoyé. Aller ici est en train de faire le sophisme. Il est en train de faire une déduction selon sa pensée, la pensée selon laquelle Abraham a appris chose comme il s'appelle Aga pour aller la déposer à Beersheba et maintenant Abraham va s'élever pour aller vivre à Beersheba. En d'autres termes, lui et puis Aga, les deux vont être à Beersheba là-bas et lorsque Abraham va prendre la mort de Sarah, il va venir pour faire le deuil de Sarah, sa femme, au fur et à mesure. C'est ce qu'il veut faire comprendre. Abraham n'a jamais envoyé... Abraham ne s'est jamais levé pour dire à Beersheba, Aga, tiens, je te dépose à Beersheba, c'est faux. C'est le mensonge même. Abraham a chassé Aga, le loup, elle s'en va là. Ça, ça ne l'importe plus. Si elle veut qu'elle vienne à Korogo, si elle veut qu'elle va t'apparire, si elle veut qu'elle va t'assiner ou ainsi de suite, lui, ce n'est plus son problème. Le plus important, Dieu a dit à Abraham, chasse cette servante, il l'a chassé, il lui a donné du pain et de l'eau. Et puis, on va prendre maintenant le verset, on va voir où elle a vécu. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Lui, c'est un menteur. Aga n'a chassé, il n'a pas chassé. Il faut te calmer, il faut te calmer. Allez, laisse le palais, s'il te plaît. Vous allez voir où Aga a vécu dans ce verset-là. On va voir très bien où Aga a vécu dans ce verset-là. Il ne fait que du mensonge, le sophisme. Genèse 21. Écoutez très bien cela, il ne sait pas s'il dit qu'il est tombé. Verset 14. On dit, Abraham s'éleva de bon matin, il prit du pain et une ou deux qu'il donna à Aga et plaça sur son épaule. Il lui répond. Israël, on ne t'entend pas. Allô, allô, vous m'entendez ? Allô ? On t'entend, c'est Israël, on ne l'entend pas. Ah, d'accord. C'est Israël, on ne l'entend pas. C'est Israël, on ne l'entend pas. Ok, d'accord. Il a réussi. Avant que tu viendras les grèves. Al-Kamaté. Salam alaykoum, Oussaz. Oualaykoum, Salam. Oussaz, j'espère que tu vas bien. Ainsi que tout le monde ici. Voilà, Oussaz Ekra. Et puis, Yaou, j'espère que tu vas bien. Voilà, en tout cas, ça va. Et puis, le frère douanet, tu vas bien aussi, j'espère. Je vais bien, je vais bien. C'est la famille. Maintenant, douanet, il est désagré, c'est fini. Attends, tu viens d'intervenir. J'aimerais dire quelque chose de très vite. Ce n'est pas parce que souvent, il ne faut pas dire juste parce qu'il a sauté un mot et puis automatiquement ce mot-là, ça n'a pas dit quelque chose. Toi aussi, tu as dit que le fait qu'il n'a pas dit qu'il lui donna l'enfant, il lui donna l'enfant, il a donné l'enfant, il n'a pas donné l'enfant là-haut. Ce n'est pas ça le but. C'est qu'on est en train de chercher à comprendre. C'est la fin d'avoir en train de chercher. Donc, il ne faut pas essayer de jouer un jeu pour qu'il n'a pas donné l'enfant. Souvent, quand tu lis, tu essaies de partir un peu plus vite, automatiquement, il y a des choses que tu vas dire. Mais cela ne veut pas dire que non. Comment on appelle ça ? Qu'est-ce que tu veux faire ressentir de la chose que tu ne connais pas ? Voilà. Donc, moi, je vais me poser là comme tu as envie de dire quelque chose. Chère Adam, je vais me miter pour le moment. Il va réveiller. Non, il va réveiller. Il est là. Il est là. Il vient de faire sa demande. Il a réveillé là. D'accord. Ok. Eh, ça n'a pas de profiter. Donc, en fait, c'est là qu'on a pour le faire monter. C'est là qu'on est pour le faire monter. Mais non, douanien Jojo, il ne faut pas pour tout. Il ne faut pas me faire ce boîtier. Douanien Jojo, il ne faut rien. Il ne faut mettre le poîtier. Il ne faut mettre le poîtier. Qui m'a fait descendre ? Non. Qui m'a fait descendre ? Comment il t'a fait descendre ? Ton truc ne passait pas dire qu'il t'a fait descendre. Ah non, comme je suis descendu ceux-là, il ne sait pas. C'est vraiment pas. Non, on ne m'entendait plus. Ah, on ne m'entendait plus. D'accord. Je reprends la parole. Excusez-moi, je reprends. C'est le vu du voisin. Genèse 21, verset 14. Genèse 21, verset 14. En 10, je reprends le verset. Abraham s'élève de bon matin. Pris du pain et une ou deux qui donna Aga et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Berchepa. Donc, le lieu où elle s'en va, ce n'est pas Abraham qui lui a dit d'aller là-bas. C'est elle-même qui a pris et puis elle est parti s'égarer dans ce lieu qui est le désert de Berchepa. Quand l'autre de l'autre fut et elle a dit tu peux fermer ton micro s'il te plaît, pardon. Quand l'autre de l'autre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des abrisseaux et il alla s'asseoir et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'art car elle disait que je ne vais pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et elle va l'avoir plus grave. Dieu a entendu la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel et lui dit car Dieu a entendu ta voix de la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi et tu es très bien elle était perdue dans le désert de Berchepa. Lève-toi prends l'enfant et saisis-le de ta mère et je ferai de lui une grand nation et Dieu lui ouvrit les yeux elle vit un puits d'eau et elle alla remplir d'eau d'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit habita dans le désert ils ont mis dans le désert et devinture mais c'est dans quel désert il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Egypte. Écoutez très bien il n'a pas habité dans le désert de Berchepa il habitait dans le désert de Paran c'est deux déserts qui sont différents Paran est une région Berchepa aussi est une autre région donc l'enfant a habité dans le désert de Paran et maintenant sa maman a pris une femme donc en ce temps lorsque l'enfant habitait dans le désert de Paran là-bas qu'est-ce qui se passe en ce temps-là Abimelech accompagné depuis quand chef de son âme parlait ainsi à Abraham Dieu avec toi dans tout ce que tu fais jure-moi maintenant par le nom de Dieu que tu ne te tromperas tu ne te tromperas ni moi ni mes enfants ni ainsi de suite Abraham le jurira et Abraham prit des oeufs des oeufs ainsi de suite et regardez très bien maintenant le verset qu'il a lu maintenant écoutez très bien il a sauté le verset c'est un coupeur il coupe le verset puis bon en même temps passé Abraham habitait à Berchepa non elle n'habitait plus là-bas Andi elle s'est égarée et Dieu maintenant les a conduit dans un autre lieu qu'on appelle le désert des parents deux raisons différentes et maintenant on dit quoi et dans ce temps où il a habité dans le désert des parents maintenant Abraham maintenant va ou ça va demeurer dans le désert et plutôt va demeurer à Berchepa donc c'est deux lieux qui sont différents il ne faut pas mentir sur les textes les textes sont là il faut bien lire les textes jusqu'à la fin il ne faut pas mentir sur les textes il ne faut pas dire qu'Abraham a pris Aga pour aller habiter dans le désert des parents ce n'est pas Abraham qui a pris Aga pour aller habiter dans le désert des parents c'est Aga qui s'est perdu dans le désert des parents et dans le désert des Berchepa et maintenant Dieu leur a monté de l'eau ils ont été envoyés dans le désert des parents pour habiter dans le désert des parents des trucs qui sont différents et en ce temps où l'habitant dans le désert des parents il s'est marié qu'est-ce qui se passe maintenant Dieu maintenant va ou à Abraham va aller où ça demeurer un peu de temps afin de se jouer à Berchepa le verset est écrit où c'est même où c'est voilà Abraham planta des Tamarissiques à Berchepa et là invoqua le nom de l'éternel de Dieu chose n'habitait pas là-bas Aga n'habitait pas là-bas donc arrête de mentir sur le verset Aga habitait à Paran avec son fils dans le désert des parents ils n'ont jamais écrit que Aga habitait par an en ce moment là-bas ils ont dit il habitait c'est Ismaël il habitait dans le désert des parents et sa mère lui pour une femme du pays d'Egypte il va rester là-bas il va rester il va rester là-bas un n'a pas pu vivre dans un désert où est-ce qu'ils ont écrit qu'elle habitait avec lui là-bas où est-ce qu'ils ont dit qu'il habitait et sa mère lui prit une femme du pays d'Egypte les deux étaient là-bas ils ont chassé ils ont chassé Aga et sa mère vous aussi vous aussi il y a au Julien il y a au Julien il y a au Julien lorsqu'il est allé à parler lorsqu'il est allé à parler tu n'as pas demandé le verset où c'est écrit qu'Abraham demeure avec Aga tu n'as pas demandé à Ismaël là-bas faut te calmer faut te calmer tu n'as pas demandé à aller où c'est écrit qu'Abraham demeure avec Aga c'est écrit qu'Abraham demeure avec Aga c'est écrit où voilà c'est écrit qu'Abraham demeure avec Aga c'est écrit qu'Abraham habita avec Ismaël c'est écrit Dieu fut avec l'enfant dans le désert il habita dans le désert attend Dieu fut avec l'enfant qui grandit à habiter dans le désert et l'enfant va grandir sans sa mère un enfant petit grandit sans sa mère arrêtez de dire arrêtez de raconter des conneries même si vous voulez avoir raison arrêtez de mentir sur les écritures il prit une femme et il habita dans le désert attend attend donc Abraham a jeté sa femme au hasard dans le désert Abraham a jeté sa femme parce que Dieu lui a demandé Abraham a jeté sa femme parce que Dieu lui a demandé de le faire cette écriture dans Genèse 21 pourquoi est-ce que regarde les choses qu'Israël pourquoi est-ce qu'ils ont dit il habita Genèse 21 verset 12 mais Dieu dit à Abraham que cela ne te dépasse pas que cela ne te dépasse pas à tes yeux à cause de l'enfant et de l'étant en cause de la sara c'est qu'elle te demandera quand c'est disant que tu es en train de prostérité Abraham s'éleva de bon matin il prit du père et une autre qui donna à la gare et plaçant sur notre côte il lui remit son il lui remit l'enfant et l'a renvoyé il l'a jeté quand il dit tu as été renvoyé tu as été jeté et l'a renvoi tu as renvoyé tu as renvoyé il te rejette et sonala et ses gara et non pas et Demura et ses gara étaient perdus dans le désert de Bercheba et maintenant Dieu va lui apparaître Dieu va lui parler du haut dessus pour lui va en fait temps et il dit l'enfant a grandi dans le désert quel désert le désert de Barane un enfant ne peut pas grandir sans sa mère c'est un enfant bata ou bien arrêtez de dire de dire non Ismaïla en ce moment c'est pas qu'il était enfant en ce moment il avait 17 ans donc faut pas comprendre les choses il avait 17 ans il a dit quand il a 17 ans tu es un enfant il a dit il a dit ils n'ont pas dit qu'ils habitaient ok d'accord arrête d'écrire arrête de faire des tournures dramatiques non parce que lui quand il n'y a pas quelque chose il n'y a pas quelque chose qui a écrit lui dit non c'est pas écrit pourtant c'était écrit il n'y a pas écrit dans le faux arrête de faire des tournures dramatiques Yaou 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 Tu as vu quand tu as son tour il ne trouve pas des mots il crée il fait des déductions mais c'est ça quand il voit des déductions quand on essaie de faire comprendre quelque chose là il dit non c'est pas écrit puisque c'est pas écrit comme ça donc ça ne peut pas être ainsi quand tu es tant que Dieu a dit à Abraham de chasser Dieu a dit à Abraham de chasser à Gala tu as vu c'est écrit dans quel verset je te montre le verset je te montre le verset jeunesse 21 verset 10 et elle dit à Abraham Sarah dit à Abraham chasse ses sévants et son fils car le fils de ses sévants ne rétira pas avec mon fils c'est une parole de plus fois à Abraham à cause de son fils mais Dieu dit à Abraham écoutez très bien que cela ne déplaise pas tes yeux à cause de l'enfant et de ta sévante accorde à Sarah tout ce qu'elle te demanderait qu'est-ce que Sarah a demandé Sarah a demandé qu'on chasse à Gala donc maintenant Dieu dit à Abraham faut accorder donc faut accorder ce qu'elle t'a demandé là donc faut chasser c'est écrit donc quand c'est comme ça là quand c'est comme ça on doit aller à l'école pourtant on doit aller à l'école c'est la pitié là-bas ah bon tu vois c'est écrit chasser j'avais pas dit chasser renvoyer la Zabouba chasser c'est écrit quoi renvoyer c'est écrit quoi renvoyer ça veut dire il a envoyé il a envoyé cette femme-là à Bircheba là-bas voilà renvoyer il a envoyé là-bas renvoyer ça veut pas du chasser vas-y vous faites premièrement il faut savoir que renvoyer signifie ramener faire des parties dans l'entrôme peut-être la personne était renvoyer je ne suis pas dans ce sujet-là mais je reviens je reviens renvoyer ne veut pas dire chasser ça veut pas arrêter de jouer avec lui ça vous condamne il dit renvoyer signifie t'es ramené dans le lieu où tu étais donc encore à l'heure c'est en train de se concrédir dans la définition de renvoyer donc si un gars était en Égypte c'est qu'Abraham l'a renvoyé en Égypte alors donc ce n'était pas à Berceba est-ce que toi tu es normal est-ce que toi tu es normal quand je suis à Tepé je donne la définition du mot pourquoi tu veux forcément que ça soit pareil un monnaie de santé dans son contexte un monnaie de santé dans son contexte Israël Israël donc je le dis encore je le dis encore tu vois Israël il dit quoi Israël dit que c'est impossible qu'un enfant vivait sa mère qu'est-ce que ça t'es réfléchi maintenant la question elle s'est posée tu as dit que quoi tu as dit c'est impossible qu'un enfant vive sans sa mère sans sa mère mais c'est ce que j'ai dit c'est impossible dans le désert la femme va vivre seule dans le désert il m'éteint c'est ta parole je réponds Israël laisse-moi parler j'ai compris laisse-moi terminer je dis Israël dit que c'est impossible pour lui c'est inconcevable que l'enfant puisse rester seul dans le désert parce que comment il peut vivre comment il peut faire ce qu'il a fait ça c'est ça il donne ce raisonnement pour justifier que c'est pas évident que l'enfant reste seul il doit se poser sa mère maintenant toi Israël c'est logique c'est effouerant que ta femme je prends l'exemple ta femme qui est née en main qui a tous ses parents en main qui a grandi là-bas qui a fait toute sa vie là-bas que tu partes la prendre c'est-à-dire qu'on te la donne comme épouse que la marie peut-être ça n'est pas plus c'est faux arrête de mentir arrête de mentir je n'ai jamais t'en dit tu as comme épouse là-bas en Égypte c'est faux arrête de mentir il ne faut pas mentir il ne faut pas faire ton décembre ferme ton micro donc je disais je disais donc toi Israël tu as fait peut-être ta femme à main ils t'ont donné ta femme à main tu l'as prise c'est la belle à grandier elle a fait ta vie et maintenant il y a une situation qui s'est passée tu dois l'envoyer il l'a fait partie est-ce qu'il y a un homme qui va la ramener chez ses parents ou bien c'est un peu en goût tu vas l'envoyer tu comprends que ça n'a pas de sens c'est logique je te réponds rapidement Aga n'a pas été prise en tant que femme Aga n'a pas été prise en tant que femme en Égypte non c'est faux Aga a été prise en tant que femme tu es qu'en train de pleurer là-bas Aga n'a pas été prise en tant que femme en Égypte non Aga a été prise en tant que servante c'est Sarah elle-même qui a dit à Abraham pour partir vers Aga en d'autres c'est Sarah qui a donné à Abraham écoute 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 tu es sûr de faire comprendre aux gens qu'Abraham est parti en Égypte et l'a pris Aga en tant que femme en Égypte c'est faux Aga et Abaam est parti aussi en Égypte qui lui ont donné Aga en tant que servante c'est le roi égyptien qui lui a donné en tant que servante et c'est Sarah qui dit à la chose à Abraham il faut prendre ma servante en tant que femme pour que tu lui je fais un enfant avec un enfant qui va naître là ça va venir de moi parce que l'enfant qu'une servante a appouché dans la maison de son maître l'enfant a partené au maître et à la maîtresse selon les lieux de 18 ans tu as menti aux gens tu mens que à Abraham est parti en Égypte en tant que femme vraiment c'est un comportement des femmes je peux faire ce truc avec toi t'es réfléchi c'est qui tu as tenté de faire je peux faire ce que tu as dit comme tu n'as pas dit le mot je pensais tu ne fais tout un développement inutile c'est ça que ton problème tu veux t'accrocher sur des mots qui n'ont pas été employés pour faire des développements inutiles tu sais non, non, non c'est qui la vie n'a pas dit moi je ne peux pas m'encher le courant Israël je ne peux pas m'encher le courant quand je parlais tu sais c'est quoi je disais clairement je parlais toi-même tu as dit clairement l'enfant ne peut pas habiter seul avec sa il ne peut pas habiter seul dans le diner ce n'est pas possible il doit être à sa maman alors que le verset n'a pas dit qu'il était à sa maman mais tu as tiré cette conclusion cette déduction qui est logique c'est ce que tu as fait on parle ici de l'enfant non maintenant attend maintenant si tu as une conclusion logique frère 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 allez la personne de qui on parle dans Genèse 21 on parle ici de l'enfant écoutez très bien on parle ici de l'enfant parce qu'il y avait un problème avec l'enfant quel le problème c'est que Aga avait peur écoute Aga Aga avait peur que son enfant puisse mourir donc elle a pleuré Aga va pleurer après tu as fait ton développement je dis pour toi quand un mot ne figure pas c'est ce que depuis le début tu fais ici quand on prend un texte dès que le mot ne figure pas les mots que peut-être j'ai dit dans ma bouche ne figure pas dans le texte tu dis non tu as menti il faut que le mot soit là d'abord avant qu'on va dire que c'est la scène qui s'est déroulée mais quand tu prends le passage on dit l'enfant si on veut réfléchir comme toi on dit que nous on veut forcément voir d'abord maman à côté avant de dire que ça parle de l'enfant mais on ne fera pas ça parce qu'on comprend derrière le texte on sait c'est quoi qu'il disait je vais te laisser avec le frère Alexandre Salomon allez laisse moi terminer je te laisse avec Alexandre Salomon là vous allez mieux discuter non 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 je termine et puis tu es en partie tu es en partie je dis la logique que tu as donnée au fait que l'enfant ne peut pas rester c'est sûr et tu as fait la déduction de dire qu'il doit être forcément à un moment ceci cela il n'y a pas de problème tu as trouvé que c'est logique je dis Abraham qui a pris chose Aga en Egypte avec sa femme Sarah ils sont venus la situation de la vie en fait qu'il a marié il a marié cette dernière il a marié cette dernière quelque chose Aga problème un problème arrive il doit faire partie la femme il doit la renvoyer est-ce logique que Abraham laisse le pays où il est allé prendre la femme pour aller la mettre dans un endroit où elle ignore c'est pas c'est pas possible donc si Abraham allait mettre l'enfant là-bas bien que peut-être la Bible n'a pas mentionné que Dieu lui a dit d'aller mettre l'enfant à un moment là-bas mais c'était dans un plan de Dieu qu'est-ce que Jésus a tenté de te faire comprendre de plus j'ai compris parfaitement frère aller j'ai compris ce que tu as dit laisse-moi donc maintenant maintenant la Bible présente décède en disant que quoi Aga s'est égaré dans le désert de Beersheba s'est égaré dans un endroit ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'espace de l'endroit mentionné ça veut pas dire ça je me suis égaré à Kumasi je me suis toujours à Kumasi mais toi tu t'es focalisé sur le fait que nous s'étions égarés dans le désert de Beersheba pour tirer une conclusion pour dire que non elle n'est plus là-bas elle n'est pas là-bas donc je te ramène à l'ordre pour dire s'est égaré dans un endroit ne veut pas dire que je ne suis pas dans l'endroit c'est le premier point deuxième point si Sarah Aga a fait un an deux mois après deux jours cinq jours ça n'a pas été mentionné mais je te peux comprendre que quoi au moins elle était à Beersheba maintenant quand la Bible présente les endroits où Abraham était tu remarques que dans Genèse 22 le verset au verset 19 on dit Abraham démurait à Beersheba après encore la Bible te fait cas de qui Sarah la Bible fait comprendre que Abraham quitte chose de Beersheba pour venir à Kirch à base et arrivé à ce lieu la Bible présente que Abraham me dit je suis étranger donnez-moi une portion de terre pour que je puisse enterrer mon cadavre donc c'est là que je te fais comprendre que quoi la Bible présente que Abraham n'était même pas avec chose Sarah puisque s'il était avec elle comment se fait-il que c'est derrière lui la mort a été annoncé et quand il arrive il présente les scènes de quelqu'un qui est étranger qui ne connait pas le lieu c'est ça que je te faisais ressortir et toi tu as t'accroché non le petit mot a dit j'ai compris j'ai compris j'ai compris frère c'est que j'essaie de te faire comprendre c'est que j'essaie de te faire comprendre le moment où Abraham est parti à Berchéba chose n'était plus là attends allez chose n'était plus là-bas elle n'était même plus là-bas c'est ce verset-là que j'étais lu Aga n'était plus à Berchéba Aga était où ça dans le désert des parades c'est écrit dans le même chapitre le chapitre c'est une continuité et on dit dans ce temps-là lorsque le gars était dans le désert des parents il était avec sa maman l'enfant grandit dans le désert dans quel désert Nabi va nous donner le nom du désert exactement en premier lieu et en second lieu maintenant toi tu fais une déduction parce qu'Abraham est parti d'Emerah à Berchéba donc selon toi il est parti derrière Aga il dit c'est faux lorsqu'Abraham est parti d'Emerah à Berchéba Aga n'était plus là-bas et ce n'est pas obligatoire aussi qu'Abraham va d'Emerah à Berchéba qu'Aga soit là-bas aussi à Berchéba pour qu'elle soit avec Aga et maintenant tu essaies de faire comprendre que chose il est parti prendre Sarah à Aga en tant que femme en Égypte il dit c'est faux lorsqu'il est parti en Égypte il n'a pas pris Aga en tant que femme il a pris Aga en tant que servante esclave en Égypte donc Aga était une esclave donc lorsqu'elle vient maintenant dans la maison des choses à Abraham qu'est-ce qui se passe maintenant Sarah lui dit il faut prendre Aga en tant que femme donc c'est Sarah qui donne Aga en tant que femme à qui Abraham donc la même personne qui t'a donné en tant que femme la même personne il faut chasser cette dernière donc il chasse qui Aga Dieu dit chasse cette servante il faut marcher selon ce que ta femme a dit donc il faut accorder selon ce que ta femme a dit qu'est-ce que ta femme a dit il faut chasser donc Dieu était d'accord avec la pensée de Sarah et ils l'ont chassé et il est parti il était renvoi la vie dit à renvoi des choses donc il se renvoie elle prend le chemin du coin elle se va dans son pays où elle était et elle se perd dans le désert donc Dieu vient et dit non que voici ça et Dieu parle le temps de l'enfant et on dit l'habitat de la chose donc arrêtez de mentir sur les écritures parce que vous voulez avoir raison les écritures ne disent pas qu'Abraham a fait la chose non les écritures ne disent pas aussi qu'Agar habitait là-bas à Bechèva on dit elle s'est égarée il y a une différence entre le mot égarée et le mot dévoureux c'est simple donc moi je vous laisse que Dieu vous bénisse il y en a bientôt c'est pas parti alors que moi je suis monté tu vas où tu vas où tu vas où pendant que moi je suis monté ça dit que quand les gens parlent on a l'impression que on a l'impression qu'ils ne s'entendent pas quand ils parlent quand ils parlent les oreilles sont bouchées quand ils entendent leur bouche franchement on a l'impression